Bonsoir à tous, c'est Mouni, je suis en compagnie de mes abonnés, à savoir Julien, Arco et Théo. Sans fourcher, pas mal, bonsoir messieurs. Un bonsoir ! Oh non, pas comme la dernière fois, oh non, 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 pas comme la dernière fois. Donc nous n'avons pas abrumage, puisqu'il n'était pas là cette soirée, mais on avait quand même envie de filmer, parce que nous on avait des choses à montrer, des choses à avancer. Sacha, on vous l'a déjà expliqué plusieurs fois, mais en fait, on a découvert la raison, c'est-à-dire que les serveurs sont bloqués aux nouvelles inscriptions, ce qui fait qu'il aurait fallu qu'ils soient avec nous le jour où on a créé la région, parce qu'après ils les ont bloqués, donc ils ne peuvent plus rejoindre, ce qui explique pourquoi nous on peut continuer à jouer dessus. C'est comme si on avait des places réservées en fait. C'est ça, il faut déjà avoir une ville sur ce serveur-là. Voilà, exactement. Alors je vais commencer par un petit tour d'horizon des villes. Je vais aller voir Arco, parce que Arco continue sa ville, alors que vous, vous êtes sur vos nouvelles villes. Donc je vais aller voir Arco, ensuite vos nouvelles villes, et puis évidemment je finirai par la mienne sur laquelle j'étais en train de faire quelques modifs. Grâce à Arco d'ailleurs, il faut le dire, puisque sans son argent, je n'aurais pas réussi à me relever, à opérer certains virages, on va dire. J'ai vu comment j'ai galéré, j'ai failli perdre plein de fois. Sinon, j'aurais pu couper plein de services ou quoi, mais ça m'aurait posé encore plus de problèmes par la suite. Parce que plus t'as des sims riches et plus il râle. Et puis ça demande de plus en plus de temps aussi. Et oui, et oui. Alors là c'est sûr, quand t'envoies un million, le mec c'est bon, il peut repartir direct. Non mais à terme je vais être rentable, c'est juste que là c'était... En fait c'est la route qui me bloquait, c'est dingue. Mais voilà, donc j'avais montré dans la dernière vidéo cette espèce de petite rangée de building qu'il avait fait. Je trouvais ça sympa, et maintenant on peut voir ça de plus près. Donc il a mis un centre d'expo. Dernier coup. Oh, t'as pas beaucoup rapporté le dernier événement. Enfin, de ce qui m'affiche. 2300 simflouz. Il est peut-être encore en cours, non ? Non, il est fini. Parce que sinon il te le dit, tu sais. La tour Eiffel, ça lui rapporte pas tant que ça non plus, que 16 000 par jour, ça me dit. Alors que moi je fais plus à côté. C'est quand même étonnant. Oh, il a tous ses sièges au maximum, quoi. Ah ça par contre, il a vraiment super bien géré l'électronique. Le commerce et tout. De toute façon, à chaque fois que je viens chez lui, il a toujours 20 millions, quoi. Le gars il nous en envoie et tout. Il a ses trucs à faire, tout ça, mais c'est bon, quoi. Il a combien là ? Il a 20 millions ? Il a 20 millions, là. Enfin, 19 millions 500, mais tu parles d'ici une demi-heure, il les a. Ça bouge pas mal, là. T'as mis la tour vue, en plus ? Sur le million qui dispose de 24 millions, c'est Erko qui a tout, quoi. Oui, c'est ça. Et il a mis la tour vue du pack héros et méchant. Ouais, j'ai mis le gentil, j'ai mis la tour vue et pas mal de trucs de touristes. C'est un port des touristes, la tour vue. Oui, et puis ça développe l'industrie, par contre, en apportant aussi à la criminalité. Butin et tout. Puis alors, il est là. Il rigole dans sa tour, puis t'as la musique à la con derrière. C'est trop con, quoi. C'est trop, trop con. Et tu l'as mis où, le... J'arrive pas à le reconnaître, le Maxisman. Ah, Big Ben, c'est sympa aussi. Il est... Maxis, Maxis, il est perdu entre les trucs touristiques, là, où il y a... Oui, je le vois, je le vois, je le vois. Patrouille dans le manoir vient de manoir Maxis. Ah, du coup, j'ai sectionné Maxisman, hop, il est rentré chez lui. Renommé que 75, ah ouais, pour l'instant. Ah, et tu les as pas faits sur les amis il y a pas longtemps, non ? Ah ouais, là, il y a pas longtemps. Ouais. Parce qu'après, il faut les envoyer patrouiller, et comme ça, après, tu peux te placer les trucs et tout. Ouais. Big Ben. Ok. Toujours avec ce centre où, finalement, t'as une faible densité, quoi, t'as ta caserne, t'as la tour vue, puis t'as un peu d'arbre et tout, hein. Donc t'as quand même une forte population, et t'as pas fait une ville 100%, résidence, machin. T'aurais pu encore augmenter la densité, hein. C'est ça qui est sympa, quoi. Moi, bah là, je garde les gens qu'il me faut pour le taf que j'ai. Il me manque encore quelques riches, là, 500 et quelques. Mais sinon, à part ça, bah ça va, là, je place tout en touriste, je vais essayer de mettre encore un casino après, putain. Ouais, toi, t'es dans l'équilibre, hein. Et j'ai presque envie de te dire, tu dois déjà un peu tourner en rond, t'as déjà pratiquement tout fait, tu peux toujours un peu réaménager, etc. Ouais, mais bon, il y a quand même des choses encore à creuser. Je vois l'éducation, j'ai que 2000 personnes qui vont. J'ai essayé comme le mec qui l'a mis en commentaire de mettre qu'une université. J'ai monté niveau 3, je crois. Maintenant, il faut 4500 élèves, ouais, c'est ça. Mais il y en a plus que 2000 qui vont sur les 5000, même 6000 que j'avais avant. Mais c'est ça, moi c'est pareil, c'est-à-dire que oui, ça a un peu boosté mon université par défaut, en fait, des choses, mais ça empêche que mon niveau d'éducation a baissé parce qu'avant, j'avais tous mes étudiants qui allaient en cours, on va dire, enfin, tous mes élèves. Et du coup, j'étais à fond et là, maintenant, je suis plus qu'à 2 ou 2,5 maximum sur 5, donc c'est pas terrible. Et c'est un problème pour la ville parce que s'ils sont pas éduqués, bah ils foutent plus de feu, ils deviennent plus de criminels, des choses comme ça. Donc c'est pas rentable de faire ça. Même si j'ai quand même constaté, par contre, que j'avais moins de problèmes, dans ce sens-là, de feu, de brume et tout ça. Ouais, mais même quand t'as l'école et tout ça, moi, au bout d'un moment, tu commences la région, tu viens de te connecter, il y a plein de monde qui vont, et plus tu joues, et moins il y a de monde qui va. Dans les écoles ? Ouais, ouais. Bah moi, c'est bizarre. Rappelle-toi, j'avais 3 écoles premières blindées et le lycée aussi, il avait fallu que je rajoute 1000 élèves, non, 2000 d'élèves dedans. C'est bizarre. Alors est-ce que c'est pas parce qu'ils venaient tous chez moi un moment ? Il me met que j'ai 101 incendies par jour, mais il y a 0 bâtiments incendiés par jour, et il y a les bâtiments qui sont là avec les infobulles comme quoi, attention, il fait chaud ici, mais il n'y a pas le feu. Toute la ville brûle, ah oui, c'est vrai que je le vois, il y a un motel qui te met, bah oui, qui te met toute la ville brûle, attends, je vais regarder les incendies, 101 incendies éteints par jour. Ah oui, là, ça bug bien, là. Ta caserne, qu'est-ce qu'elle dit ? Incendies de matière dangereuse éteints, 95 par jour, donc elle les éteint, c'est tes industries qui foutent ça. Ouais, mais ça va surtout, c'est chez vous aussi, hein. Oui d'accord, mais du coup, il les éteint, c'est ce que je veux dire. Ah oui, il les éteint. Ah, mais tu veux dire que chez nous, c'est pour ça qu'il met 95 par jour, sauf que chez toi, 0 sur 101. Parce que les matières dangereuses, t'en vas pas, soi-disant. Moi, je suis à 0 sur 101 et 0 sur 0 en matière dangereuses. Ouais, c'est ce que je vois, pareil, ouais. Et 0 incendies par jour, parce que quand il y a un vrai incendie, ils vont éteindre. Oui, tu le vois, oui, bien sûr, il faut qu'il soit éteint, tout à fait, ouais. Il compte, en fait, ça c'est les incendies en cours, en fait. Mais là, c'est bizarre. Vraiment, on se paye ce truc. Et du coup, l'éducation, t'as exactement le même truc que moi. C'est qu'en fait, ok, t'as ton niveau technologique à fond, mais voilà, t'as 2000 étudiants sur 5000, t'en restes 3000 pas inscrits. Donc je suis désolé, je vais le confirmer une douze millième fois, il faut absolument au moins une école primaire, voire je pense un lycée, c'est vachement plus rentable. Je me demande si c'est pas la région qui bug, parce que normalement, ça réagit pas comme ça, quoi. D'habitude, j'arrive tout le temps à avoir tout complet, quoi. Ben peut-être... Alors moi, ce que j'ai pas fait, je sais pas si... Je vais regarder où est-ce qu'elle est, d'ailleurs, ton université. Si, t'en as mis, toi. T'as mis des... Ben toi, tu l'as fait passer... T'as mis des dortoirs... Ah ouais, t'as mis des dortoirs, ouais. Parce que moi, j'en ai mis 15, je crois, donc peut-être qu'en en rajoutant un, ça m'aiderait. Ça, je sais pas. Je vais voir, ça améliore les choses. Ça va faire partie des choses que j'ai fait. Mais là, faudrait que je quitte ou je relance... Que je quitte et je relance le jeu, ouais. Ou alors que je détruise des bâtiments et que des nouvelles personnes arrivent. Là, il y aura de plus en plus de monde qui vont y aller. Mais au bout de quelques temps, il n'y aura plus personne qui ira. C'est... Pfff... Ouais, là... Malheureusement, je ne suis pas développeur. On ne l'est pas. On ne peut pas savoir ce qu'ils avaient dans la tête. Ouf. Je ne sais plus. Du coup, j'ai commencé... Oui, j'avais dit que je commençais par Arco. Ils avaient une date en tête, sûrement. Oui, c'est ça, oui. Et un chiffre à atteindre. Oui. Oui, parce que ça, on en a discuté, mais pas pendant qu'on filmait, je crois. Non, on a discuté de ça hier. Alors, petit topo vite fait pour ceux qui nous regardent et pour ceux qui ne savent pas, parce que je sais qu'il y a quand même pas mal de gens, entre guillemets, donc c'est des notions économiques qui ne doivent pas trop vous intéresser ou dont vous n'avez pas trop connaissance. Mais pourquoi il y a beaucoup de jeux, des fois, où on dit que c'est bizarre, le jeu sort en bêta, il n'est pas fini ? Tout simplement parce que les éditeurs fonctionnent avec des années fiscales. C'est-à-dire que, vous, une année scolaire, c'est de septembre à juin, une année civile, on va dire, c'est de janvier à décembre, mais pour eux, c'est généralement de mars à février, si je ne me trompe pas, c'est un truc comme ça. Ou c'est de avril à mars, un truc comme ça. C'est dans ces eaux-là. Oui, Electronic Arts, c'est ça, je crois. Je crois que, oui, c'est ça. Et du coup, pour être dans une année fiscale, il fallait que le jeu sorte pas plus tard que mars. Donc, il est sorti en mars. Parce que, du coup, les résultats qui ont été faits la première semaine, notamment les 1,1, soi-disant, millions de jeux vendus, eh bien, ça va compter dans les chiffres de l'année fiscale de 2012. Donc, pour présenter dans les actionnaires, à 2012, excellente année, voilà. Et c'est uniquement ça. Le monde est régi de toute façon par les lois économiques purement et durement. Oh, toi, tu as une météorite qui vient chez toi. Je suis en train de regarder ta ville. Allez, boum. Ouais, je l'ai eue tout à l'heure. Elle m'a détruit. Eh bien, justement, j'ai dû virer et j'ai mis à la place le centre de recyclage parce que c'est radioactif, maintenant, là-bas. Oh là là, ton stat pro, non ? Oh là. Moi aussi, j'ai eu des météorites tout à l'heure. Bah, c'est ça que je vois. C'est chez toi que je dis. C'est si bon. Mais d'accord, allez. Allez. Mais le stat pro a rien pris. Par contre, c'est trop radioactif, maintenant, c'est chiant. Oh là, comment ils gueulent et tout. Ils crament, les gars. Ah ! Ah, dans les rues, excellente. Ouais, bon, j'ai pas regardé en détail, mais... Moi, je le fais, pour les spectateurs. En fait, t'as un endroit qui est un peu radioactif, c'est chiant. Ah oui, alors tiens, ça, je vais regarder. Carte de radioactivité. Et d'ailleurs, tu vois, il y a un truc de déchet. Mais c'est celle-là. Moi, je la vois pas... C'est quoi quand c'est censé être radioactif ? Prop, très polluant. Ça devrait être rouge. C'est carte de radiation. Oui, je sais, mais je vois pas. Juste devant le centre d'expo. T'as une grosse tache rouge. Eh bien, je la vois pas, tu vois. Pour moi, elle y est pas. D'accord. Bah, ça met peut-être un peu de temps, alors. Parce qu'elle y était pas au début, c'est qu'après, que les bâtiments ont été abandonnés. Vu que tu viens juste d'avoir l'explosion. Ah oui, voilà. Ah oui, ils sont encore en train de cramer, moi. Certains. Il y en a qui sont déjà abandonnés parce qu'ils ont pété. D'ailleurs, je vais le supprimer pour voir si ça affiche la... Justement, si ça le met à jour, ça. Et en tout cas, bah, moi, je... Les bâtiments se reconstruisent à la chaîne derrière. Et ils sont abandonnés à la chaîne puisque... Cause radioactivité. Oh putain. Donc c'est quand même bien lourd. Mais bon. J'ai 39 crimes commis par jour. Putain. Et t'as beaucoup de SDF, c'est un truc de malade, tout ce que je vois dans ta ville. Oh non, ton tremblement de terre, moi. 79, ouais. Ils se renchaînent là, qu'est-ce qu'il se passe ? Alors attends, avec un peu de chance, je vais la voir quand je vais visiter sa ville. Ça veut dire que vers le début de la vidéo, ça va faire toutes les catastrophes d'un coup. Moi, j'ai un souci, j'ai mon plastique. Il y a tellement de trafic que j'arrive pas à l'avoir à exporter, quoi. Bah, c'est ce que j'avais avant et c'était ce qu'on faisait plonger. Moi, je repose pas sur le plastique, c'est juste du BNF en plus, mais c'est assez chiant. Ouais, alors que moi, je repose dessus. Mais ouais, tu vois, par contre, je me suis dit qu'il fallait peut-être... Peut-être que si moi, je mettais un... Je sais pas, l'avion de marchandises, par exemple. L'aéroport pour les marchandises. Enfin, je sais pas. Ah, c'est pas con, j'ai essayé de faire ça. Ouais, parce que du coup, tu utilises plus tout le réseau routier. Ou alors, il me faudra absolument mettre ça par la mer aussi. Il faudra vraiment que j'arrive à faire ça. Alors, Julien. Ah, ça a fait par-dessus. Il a fait une route par-dessus. Ah oui, non, ça a fait un petit pont et il a voulu essayer d'exploiter l'espace. Sympa, la route en arc. Sur la colline, là ? Ouais, mais c'est dommage parce que t'as pas fait... Tu vois, ça fait une intersection. Tu vois, t'as fait des cassures. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça monte. Ok, ça va tout droit. Après, ça fait une cassure alors que tu pourrais la détruire et faire un arrondi. Et pareil au bout. Ouais, ouais, ouais. Après, tu fais ce que tu veux. C'est juste que ça fait esthétique, quoi. Le truc, c'est que je me suis galéré pour le faire. Et je l'ai fait il y a quoi ? Il y a deux minutes. Ah bah, tu vois. Ça va, je suis plutôt synchro. Ouais, ça va. T'aurais dû le faire en avenue, ton truc. La route, ça fait des plus jolis ponts quand tu fais en avenue. Ça fait des ponts un peu suspendus ou je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, c'est ça. Je vais essayer de l'upgrade. Ouais, c'est ça que je vois, moi. C'est ça que je vois, moi. C'est ça à l'entrée de la ville. J'ai fermé une pause de police. J'étais là à moins 4000. Ah ouais. Et j'ai pas reçu mes sous de ma ville, City of Dayard. Sauf qu'ils ont été enlevés de la ville. Mais faut attendre. Faut attendre. Ça peut être long. Faut réfléchir parce que... Et en même temps, je pense qu'en fait, l'argent, il doit venir par la route. Si j'ai bien compris comment ça fonctionne. C'est pour ça que c'est long aussi. Plus tu as un trafic fluide, à mon avis, plus tu... Ça va, quoi. Ouais, je pense que c'est sûr. Ah mais t'as vu peut-être un peu gros aussi, Julien. Un commissariat dès le début. Pareil, grande caserne de pompiers. Un hôpital. T'as mis les plus gros bâtiments. T'aurais peut-être dû commencer par les petits. Ouais, je voulais les mettre direct. Ouais. Bah ouais, mais tu fais comme moi. C'est le même défaut. C'est trop vite... Trop grand, trop vite, en fait. Du coup, après, t'es obligé de carrément tout fermer. Donc t'as plus rien. Puisqu'il est obligé de les fermer. Et là, le pétrole, tu l'exportes brut pour l'instant. Ouais, mais ça rapporte rien. Bah oui, c'est pour ça. Par contre... Et les bénéfices, néanmoins, je suis-tu bon, hein ? Et ton puits de pétrole, elle est fermée à cause d'entrepôts pleins. Ah non, je suis en train de le voir. C'est bizarre. Ouais, ouais, c'est bizarre. Non, mais ton puits, pas ton entrepôt. Je parle du puits qui arrête de pomper. C'est bizarre. Je sais pas, parce que les entrepôts sont pas pleins. J'en ai deux. Oui, mais c'est parce que t'as qu'un seul camion de transport, Imby. Donc forcément, un seul camion, il peut pas gérer les 2000 barils, voire plus, journaliers. Ah oui, d'accord. 7000 barils journaliers, donc il peut pas. Faut que tu ajoutes... Ouais. Ouais, c'est bon. Et je serai toi, parce que normalement, je te l'ai débloqué, avec un peu le thune que t'as, là. Pose une raffinerie, hein. Mais je peux pas. Il faut d'abord... Je suis en train de faire l'évolution. Bah oui, mais moi, je te l'ai débloqué, normalement, pour la région, ça. Bah non. Il faut que je fasse envoyer 9600 barils pour faire le siège pétrole. Et après, il faut que je place... Après avoir placé le siège pétrole, je pourrais placer la raffinerie. Ouais, il y a des trucs, c'est régionaux, il y a des trucs, c'est locaux. Ouais, mais il me semblait que quand je l'avais fait, il faudrait que je regarde les vidéos, du coup. Non, mais tu reviens juste... Partager avec la région, tu vois ce que je veux dire. Bah, il me semblait que j'avais eu le petit truc en haut. Tu regardes juste ton siège et tu regardes s'il y a marqué... Ah bah non, c'est moi mon siège, je l'ai jamais reconstruit depuis que Godzilla me l'a défoncé. Ah oui, c'est vrai, exact. Et il va toujours au même endroit, donc si je le reconstruis, il va me le redéfoncer, donc ça sert à rien que... Oui, 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 exact. Bah c'est peut-être pour ça aussi, c'est plus débloqué. C'était débloqué quand tu l'avais... Hum, hum, hop. Voilà, bah c'est tout en fait, voilà le problème. C'est que plutôt que lui s'emmerde, il faudrait que je replace le mien, que je l'allume, parce que s'il est éteint, il ne peut pas créer de nouveau bâtiment. Il faut que je l'allume et ça va repartager les autorisations avec lui. Alors moi j'en étais où, je ne sais même plus ce que j'étais en train de faire. Oui, j'avais mis à Statue de la Liberté, voilà. Qui ne me rapporte pas pour le moment d'ailleurs. Ok, ça c'est pas mal. 62 748 pour l'Empire State Building, ça va. Et la Statue de la Liberté, oh bah ça y est, il est passé en positif. Premier jour d'exploitation. Et j'ai beaucoup de touristes moyens, moi, donc c'est pas dégueu. Bon alors par contre, vraiment, ces marchandises, si je veux me développer plus vite, arrêter d'emmerder Arco qui doit être sans art en train de me fournir, Il va falloir que je me débrouille à faire un port, enfin un cargo. J'ai un gros souci de trafic sur l'autoroute, c'est bouché complètement. De chez Brumage jusqu'à chez moi. Et oui, puis alors en plus, les problèmes de trafic d'une personne bloquent toutes les autres, puisque du coup, il n'y a plus rien qui passe. Ouais bon, de toute façon, arrivé un moment, t'es obligé d'avoir ta bretelle d'autoroute complètement bouchée. Mais c'est pas le choix, t'as tellement de monde. Ouais, t'as beau faire ton trafic comme tu veux, ça sera forcément bouché, donc c'est un peu chiant. Bon, j'ai presque 200 000 habitants aussi, donc ça commence à être normal. Voilà, on est dans le verre, je préfère. C'est pas que non, parce qu'il y a tant... Ah bah non, 29 d'excédent. Arrêtez de râler. Ah, si, par contre. D'accord. Ah ouais, c'est cette raffinerie là qui me pollue le sol. Parce que le reste, j'ai pas mal dépollué, hein, putain. Pas mal, hein. Et c'est là où il reste mes raffineries, forcément. Ah ouais, ça, c'est pas bon, ça. C'est très polluant, c'est quoi, hein ? Ah, des industriels, là, là, quoi ? Compagnie Internet, quoi. C'est un FAI qui est assez free, quoi. C'est pour ça que c'est de la merde, Internet, chez moi. Ah, regarde, là, ce troll ! 184 sans-abri. Ça commence, ouais. Et tu m'envoies tes voleurs, au fait, Théo, dans ta devollue. Mais je récupère tes arnaqueurs, alors c'est bon. Je pense qu'il changeait pas trop mal. Donc, cette pollution du sol. Ah ouais, quand même, là, pfff. Pas très beau, là. On va mettre des parcs. J'ai encore un problème que j'arrive plus trop à vendre, hein, ça recommence. Ah, du coup, euh... Comment je peux... J'ai bientôt fini de développer mon... Mon réacteur à neutrons rapide, 89%. Truc... Alors, on a dit rajouter des dortoirs, apparemment. 500 élèves. Bon, et ça, ça marche pas. Donc, il faudrait rajouter un lycée. Que j'avais détruit en disant, oh bah oui, c'est bon, et tout, putain, voilà. Si je l'avais pas détruit, j'avais plus qu'à le réunir. Surtout que je l'avais, hop. Quel connerie. Quoi, ce truc ? Putain, d'accord, maintenant que j'ai mis l'hôpital, là, et le jardin, ici, ça va être pratique. Oh, putain. Ah oui, il y a l'arrache comme ça, ouais. Pas tout de suite, pas tout de suite. Un million, cinquante-sept mille visiteurs. Eh ben. Quand même. Ouais, par contre, il me faut des pauvres et des riches. Ça va augmenter, ouais. Pour les riches. Au niveau de la thune, non, on est. Un peu juste. Ouais, il y a l'autre, 150 tonnes d'alliages. Toujours ces problèmes. Bon. Comment je vais pouvoir faire ? Pour que ça vende. Oh, le truc dégueulasse que ça fait, là. Hein ? Pfff. Ah, super, je peux pas placer de nouveau port commercial, puisque mon siège est mort. T'as plus aucun siège, toi. Bah oui, parce que j'avais qu'un siège... Bah non, j'avais qu'un seul siège, et il me l'a pété, l'autre. D'accord. Alors, Arco, il m'a dit que normalement, ça gardait ce que t'avais fait, donc normalement, c'est pas censé me bloquer, mais... Quand même. Je crois que c'est valable que pour les universités, mais bon. Bah j'espère, parce que s'il faut que je redébloque les améliorations et tout, je vais jamais pouvoir. J'ai de l'alliage qui est parti. Ouais. Bien. Toi, tu vas continuer à importer du pétrole brut, hein. Il aurait été recyclé, il faudrait que je les ferme, ces trucs, mais... Ça va me refaire des problèmes de poubelle, à tous les coups. Et les chiffres se mettent pas à jour. Ah ouais, ils sont tous sortis, en plus. Oh. Ce trafic de poubelle dans ma ville, c'est ce qui me coûte le plus cher, dans le budget, d'ailleurs. 9600 horaires, d'élimination des ordures. Oh ouais. Le transport, je suis qu'à 5000, hein. Et spécialisation, 4000... C'est le transport qui me coûte 8000. Ouais, moi, non. C'est juste les ordures. Bon, après, ça me coûte, mais bon, vu que je produis de l'alliage derrière, c'est censé me rapporter aussi. Je t'en fais. Alors, du coup, j'ai pas le droit de les mettre, c'est ça. Ah si. Garde-train. Ah putain, ça, ça serait pratique, mais j'ai pas de rail. Un truc de cargo, je peux pas, parce que je suis au chemin. J'arrive pas à atteindre le chiffre qu'il faut faire pour le casino, là. C'est un peu chiant. Il faut faire 37 000 en une journée. Ouais. Oh non, rollback. Oh. Ah bah tiens, ça faisait longtemps, ça. C'est clair. Ça faisait depuis hier, quoi. Non, le coup, par ailleurs, où t'en as eu beaucoup, c'est un début. J'en profite pour relancer mes deux villes. Bon, bah, je crois que je vais devoir péter mon rollercoaster tycoon. Parce qu'en fait, vu que ça fait un pont et tout, je pense que ça me bloque le... Ça me bloque le fait de placer des trucs sur la mer. C'est dommage, je l'aimais bien, non. Ton pari d'attraction. Voilà, supprimé. On... Fais d'émail. Pas d'électricité, qu'est-ce qu'il me raconte, lui ? Pas d'électricité. Bon, enfin, ça change rien, puisque de toute façon, je peux quand même pas le mettre. Donc j'ai détruit mon pont pour rien. Je peux le refaire, mais... Sur la route. Ah non, mais c'est que c'est l'autre pont qui le gêne, maintenant, tu vois. C'est la route de Memphis... C'est trop simple. C'est la route de Memphis... C'est la route de Memphis... Je vous ai fait plaisir, j'ai fait... J'ai fait une avenue sur ma colline. C'est dégueulasse. Pourquoi c'est dégueulasse ? Elle est dégueulasse, c'est trop gros, c'est trop gros comme route. C'est pour ça que j'avais fait une petite. Oh, mais c'était beau, un pont. Un pont en avenue. Au champ que cette ville aussi me va me faire chier. J'ai vraiment pas de chance, en fait, avec SimCity. Je vais me retaper un rollback, là. Ça fait deux ou deux minutes. Ouais, ouais, ça commence à faire, ouais. J'ai voulu trop vite, c'est pour ça qu'ils veulent me stopper. Non, mais c'est chiant. Le tourisme marche bien, moi, maintenant, chez moi. J'arrive à être en positif revenu horaire. Ça, j'ai longtemps que ce n'est pas arrivé. On a 81 000 par jour de l'Empire State Building. Et hop, 100 000 pour le lancement du truc projet spatial, c'est assez sympa. 81 000 et la Statue de la Liberté, 25 000. Ouais, ouais, ça aide bien. Plus le truc, là, avec la fusée qui est en train de décoller. 100 000 de plus. Ça marche bien, cette histoire, maintenant. Populasque augmente un peu. 117 000. C'est juste... Ouais, c'est juste cette route. Je vais essayer de péter pour comprendre comment placer le... Parce que c'est ça, je ne comprends pas comment placer l'extension du port commercial pour la mer. Est-ce que ton port commercial est proche de la mer, déjà ? Oui. Mais pas sur une route qui donne sur la mer, si c'est ça la question. Et c'est peut-être ça qui l'emmerde. Peut-être. Parce que non, non, tu peux l'éloigner un petit peu. Tu es censé pouvoir l'éloigner un petit peu du bâtiment. Un petit peu. Mais là, ça s'est touché, quoi. Alors, je vais enlever ce pont. Est-ce que ton port commercial est proche de ton port normal ? De mon port normal. Ah, tu veux dire de... Ok, du ferry. Non. Merde. Ah, non, non, j'ai fait exprès. Sinon, je t'aurais dit de continuer la route, et puis tu l'aurais placé pas loin. Enfin, non. Oui, si, je peux faire ça, oui. Je peux continuer la route, si je veux, ouais. Je peux essayer, ouais. Mais le truc qui est bizarre, c'est qu'il me dit sur la route, quand je veux le placer. Et je pense que la route qu'il veut dire, c'est le pont. Il me fait sur la route. Donc, oui, c'est ça. C'est que c'est les routes qui le gênent. Alors, ça va être chiant, parce qu'il va quand même bien falloir que j'arrive à relier les deux trucs. Je ne peux pas rester comme ça. Hé, maintenant, elles se sentent toutes connes, les bagnoles, là. Tu m'étonnes. Et je ne peux toujours pas, je veux, je m'en... Ah, là, ça y est. Voilà, ok. Là, je peux le mettre, ouais. C'est ça, c'était juste les ponts qui gênaient. Donc là, j'ai une très très grande fenêtre, on va dire, pour pouvoir le placer où je veux, quoi. On pourrait le mettre le plus près de l'autre, remarque. 100k. Donc, j'ai un million. T'es mort, 100k ? De quoi ? Je n'ai pas compris, là. Non, non plus. C'est dans Rasa Rocket. T'as dit 100k. T'es mort, 100k ? Yeah, man. Ok, mais c'est pas. Ok, mais c'est pas. Si, si, mais pas. On va trouver la référence comme ça. Ah non, moi, par contre, Rasa Rocket, ça me dit vaguement quelque chose, mais je sais même pas si je l'ai vu, tu vois. C'est les Jamaïcains qui vont faire du bobsleigh, là, va. Qui font que j'ai des jeux à un pique ou je ne sais plus quoi. Oui. Ouais, donc, les poubelles, ça me bat toujours. Donc, j'ai enfin manqué le cargo, pour aller expédier le mazout que j'avais en stock, si ça a envie. Parce que je ne sais même pas si ça peut fonctionner comme ça, en plus. Ouais, et puis je vais essayer de refaire une route, alors. Une avenue, même. Bon, pas mettre un tram, parce que ça ne sert à rien. Elle est sinueuse. Oh, mais arrête, c'est... Tu vas me la créer, la route, là. Je te dis que tu vas me la créer. Impossible de tracer une route sur les bâtiments placés. Bah là, ça va pas, là. Je suis en crise, là, les gars. On va augmenter les impôts, déjà, ça va leur faire plus, là. Bâtiments placés. Les ponts doivent commencer à se terminer sur la terre. Le bâtiment placé, c'est ça, c'est que je suis niqué. Si je fais ça, je ne peux pas relier par la mer. Alors, il faudrait qu'ils le fassent, mais au-dessus. Et encore même pas. Le quai de cargo, ça va être trop gros, en fait. Ça bloque le... Ça va bloquer le truc. Non, tu ne veux pas me faire plus haut, non ? Non, tu n'es pas motivé. Attraction principale. Vous avez 300 touristes qui tentent votre ville satisfait en un jour. Ok, je viens de faire le défi, alors. Bon, euh... Alors, euh... Non, non, non. C'est ça qui m'embête ? C'est quoi, ce truc-là ? C'est une usine, ça ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est quoi, ça ? J'ai l'impression que c'est ça. Trop de germes. Pollue ! Trop de germes. Pollueur ! Ouais, c'est... Ouais, bah c'est l'air. Pourtant, je ne pollue plus, là. Même ma raffinerie est ferme et je n'ai plus rien, mais qui pollue. Pour le moment. Pour le moment, je précise, quand même. Je vais arrêter d'emporter ça, déjà. Bon, du coup, là, le trafic, ça ne va pas s'arranger du tout. Oh, le gros file. Je regarde à travers mon tunnel, sur ma colline. Et en fait, il n'y a pas de route. Il n'y a pas de trou, carrément. Ouais, ouais. C'est mal fait, le tunnel. C'est juste esthétique dans la montagne. Puis en fait, quand tu regardes l'entrée du tunnel, c'est de la terre, en fait. Voilà. Bon, obligé de remettre un lycée, là, parce que ça ne fait que baisser. Je suis qu'à un et demi d'éducation. Je ne veux pas pouvoir rester comme ça, indéfiniment. C'est quoi, c'est déjà ce bâtiment ? Ouais, j'ai un truc de putain. Et j'ai un jardin, ici. Ok. Bon, bah, ça va être moche, mais c'est pas grave. Chaboum ! Impossible de charger la ville, maintenant. Veuillez réessayer. Il y a un massage de scolaire. Oh, ils vont me faire chiquer bien. J'espère que c'est ce serveur qui déconne et que c'est pas à chaque fois ce que vous... Et ça augmente les touristes, en fait, de mettre un gymnase. C'est vrai, ils me l'avaient dit dans d'autres villes. Ah, du coup, vas-y, mets un gymnase, hein. Oh là, la place que ça prend, moi ! Ah, c'est une extension du lycée qui prend autant que le lycée. Ah bah oui, du coup, je vais le foutre loin, parce que, vu qu'on peut l'éloigner un peu du bâtiment principal... Ah mais c'est pareil, c'est un peu, je suis pas sûr que tu puisses le mettre... Oui, mais je le vois, en fait, tu sais, il te le met sur le... Du coup, je vais le mettre sur le carré de truc à côté. Par contre, je peux pas le... Ah non, je peux le mettre comme ça. Voilà. Ah, parce que là, que 1700 sur 4400... Enfin, 1700 inscrits sur 4400 au total, ça fait un peu... Pas beaucoup. Bon, ça me plombe un peu les dépenses, mais... Pourquoi j'ai eu autant de thunes, là ? Tu m'as fait un cadeau ? Oh ! C'est mon quai de cargo qui vient de fonctionner, il m'a tout envoyé d'un coup. 588 000 d'export. Il m'a vidé le truc, quoi. Ah, il fait tout en une fois, hein. C'est toutes les 60 minutes, je crois, mais en une fois, un truc comme ça. Ouais, parce que d'un coup, tu sais, je regarde... Un million trois, je me dis, mais j'ai l'ego, il se passe quoi ? Ben ouais, je viens de faire 600 000 de... 588, exactement. Ah ouais ! C'est bon, ce truc ! Finalement, j'ai un peu rien à foutre de la route qui passe plus, tu vois. Mais par contre, je vais faire tout comme ça, moi. Je vais d'ailleurs, le mazout, je vais presque arrêter d'en faire. Et je vais te dire d'aller exporter l'alliage. Je vais arrêter de restocker. C'est exactement ça, ouais. Et je t'ai fait une putain de route en haut de ma colline. Tu iras voir tout à l'heure. Un régal. Tu vas rigoler, mais... Un régal. 8 euros, ça fait... Je sais pas. Bon, je peux définitivement pas rejoindre ma ville. Ça, c'est quand même très con. Mais laquelle ? La nouvelle ? Bah, la nouvelle. Même la nouvelle ? Ouais, la rollback. J'essaie de restaurer. Je peux pas la rejoindre. Chargement... Infini. Oh, t'as encore tout cassé ? C'est ça. J'ai fait le bordel. Et l'ancienne ? L'ancienne, j'ai réussi. J'ai réussi à la restaurer. Ah, ça va. Ouf. T'as reposé. L'ancienne, c'est pareil. Je fais une modification à le rollback direct, je pense. A expédié 16 000 barils de mazout aujourd'hui. Ah, bah oui. Vas-y, va. Putain. Mais ça, par contre, c'est l'histoire de rollback. C'est vraiment le plus gros défaut actuel du jeu. C'est vraiment ce qu'il faut qu'il corrige tout de suite. Ça va bien me faire chier. Ah bah non, non. Je comprends. Parce qu'en deux heures, avancer une demi-heure, c'est bon. Bon, puis je vais supprimer mes raffineries. Ça ne rapporte rien. Ça me prend de la place. Ça me pollue le sol. Impossible de charger la ville maintenant. Viens réessayer. Mais bien sûr. Bon, je peux placer le siège pétrole. Ah oui. Alors attends. Ça, je pourrais peut-être t'aider, ça. Si tu veux. Je peux me démerder, trouver un coin et je te le pose si tu veux. Le siège pétrole, mais c'est bon, je l'ai mis. Oui, mais l'accès à la région. Parce que moi, je l'avais débloqué le truc. Le problème, c'est que je dois envoyer 160 000. Ah non, je dois faire 160 000 de profit. Ça va être chaud. Parce que là, actuellement... Toi, tu veux la division raffinerie, toi. Ah bah oui. Voilà. Voilà. Mais moi, si je la mets à ce qu'elle se partage, il me semble. Je ne sais pas. Écoute, il ne coûte pas cher. Je le place. Je vais bien voir ce qu'il me dit. S'il me dit, bah oui, bon, il vous manque un truc. Par jour, je ne fais que 90 000 de profit sur 160 000. Niveau maximal, il me garde le truc. Donc, je dois pouvoir te placer. Voilà. Bah, je peux te le placer. La division raffinage. Et la division commerce même, si tu veux. Comme ça, tu pourras te mettre un port commercial. Ah ouais. En plus, j'ai la place alors. Alors, occupez par la division commerce. Non, 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 non. Vous permet. Et non, accès local. Ah merde. Par contre, la raffinerie, c'est accès local aussi. Donc, ça ne sert à rien parce que ça, ça va me coûter 400 000 dans le vent si je les place. Donc, c'est pas grave, 37 000, bon, je m'en fous. Mais, là, 400 000, ah ouais, c'est dommage. Mais l'avantage, c'est que, ouais, ça, de toute façon, je vais me le garder de côté. Quand j'aurai besoin de me placer des nouveaux ports, je pourrais. Parce que là, je ne peux plus en mettre des ports. Et je vais les fermer, d'ailleurs. Donc, heureusement, ça te garde tous les trucs débloqués, quoi. Là, je vais en finir avec ça. Je vais arrêter d'importer. Et je vais réutiliser la place pour autre chose, même. Je vais laisser ce port commercial qui était foutu dès l'entrée de la ville, qui met tout le trafic. Ça, déjà, ça va gicler, ça, pour décongestionner le truc. Je vais tout faire passer par les cargos. Parce que ça va beaucoup plus vite, d'une part. Et en plus, euh... Peut-être de m'avoir fait des routes sur la petite conine, là, de m'avoir fait une autoroute, ça m'a trouvé du pétrole, quoi. Bon, il est inexploitable, mais... Plan du réacteur à neutrons, partagé avec la région. Bon, bah ok, merci. Nucléaire, niveau 3. Alors, qu'est-ce que je peux développer ? Panneau solaire thermique. Ah bah oui, ça serait bien, ça, pour notre ami, euh... Euh... Théo. Si ça vit la raide de rollback. Ah bah là, je peux plus la rejoindre, de toute façon, hein. C'est... Impossible. Et là, j'ai lancé le chargement en arrière-plan, enfin... Je me suis mis en mode fenêtrée, parce que sinon, je passe 10 ans dessus. Ça avance pas. Ils disent que dans le patch 1.9, donc peut-être qu'il sera sorti d'ici, est-ce que la vidéo... Apparaisse. Il devrait rajouter la... enfin, remettre la vitesse 3. La vitesse guépard. Tout à fait. Euh... Qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait une deuxième fonctionnalité... Et la troisième, c'est euh... Résoudre les soucis de rollback. Oui. J'espère que ça va. Voilà. J'ai oublié d'en parler, d'ailleurs... Euh... Alors, hier, pour les spectateurs, pas pour nous, hein, dans la vidéo publiée hier. Parce que j'avais déjà vu cette histoire de patch 1.9 qui allait être un des plus gros patchs depuis le lancement du jeu. Euh... Donc, ouais, on l'attend avec impatience. Il n'y a pas trop de date, je crois, pour le moment, hein. Non. Et de toute façon, il parle déjà d'un patch 2.0 alors que 1.9 n'est pas sorti. Ah bah bien sûr, mais ça, c'est normal, hein. C'est... C'est ce qu'on expliquait avant, hein. C'est euh... Tout est commercial, économique. Donc, il prévoit à l'avance les trucs. Ah bah la thune, il nous la faut là. Donc, on sort le truc. Ah oui, mais c'est pas fini. Bah c'est pas grave. On fera des patchs. Il y a 1.9, voilà, c'est rétablissement des fonctionnalités, vitesse, classement, etc. Plus correction des rollbacks. Donc, à mon avis, ils pensent que leurs serveurs sont... Maintenant tiennent la charge et donc ils vont tout réactiver. 2.0, ça va être euh... Correction des bugs. Ils vont retravailler sur la spécialisation casino et d'autres choses encore. D'accord. Pourquoi chantier de centre spatial, il est déjà fait ? Mais il y a plus grand chose à développer dans les... Dans les machin-trucs là, dans les... Je vais y arriver. Dans les universités. Du coup, écoute, je vais te le faire moi, le panneau solaire. Ouais, si j'irai... Parce que ça rapporte... Ouais, c'est censé euh... C'est censé être plus rentable. Alors dans le... Parce que je... Non mais je te dis ça, plus sérieusement, je te dis ça parce que... Euh... T'as des problèmes devant le panneau solaire et il y a du soleil toute la journée, hein. Sauf la nuit. Oui, mais il les accumule. C'est vrai. A voir si ça réduit pas, je sais pas. Je testerai, tiens. Vu qu'on a pas encore... Non, parce que normalement... Bah moi j'avais un peu testé avant. Théoriquement, c'est ce qu'il fait. Dire qu'il accumule la journée et tout, il a un stock... Voilà, il a un stock. Et puis la nuit, il vit sur sa réserve. Donc évidemment, faut qu'il ait fait assez de stock la journée. Donc faut que t'aies une... Une capacité suffisante. Ouais, bah je testerai ça quand j'aurai accès à la ville et puis voilà. Dans le 1.e... Dans le 2.0 pendant que je suis en train de lire, ils vont résoudre le bug du centre de recyclage. Dans le 2.0 hein, celui-là. Dans le 2.0, ouais. Ils ont bien identifié qu'il y avait un bug pour le centre de recyclage. Ah bah tiens, c'est bizarre. Ah bah on l'avait pas remarqué. Ah bon ? C'est étrange. C'est le mec. Le mec qui débarque. Ah bon ? Attends, faut que je sorte l'outil de traduction parce que là y'a un mot que je comprends pas. Pourtant je suis pas mauvais en anglais mais là... Clamping. C'est pas du tout ce que ça veut dire. Inglutination. C'est quoi la phrase entière ? Fixing the fire engine clamping. C'est pas les bouchons ? Fire engine... En gros oui, ils vont retravailler le moteur... Enfin ouais, le rendu du feu sûrement ou... Ou peut-être la propagation du feu plutôt, vu comment il tournait la phrase. Ah oui d'accord. Ou peut-être la propagation du feu par rapport à d'autres bâtiments. Plus tes pompiers peut-être mettent de temps à arriver sur le bâtiment. Plus le feu se propage aux autres bâtiments, il y aura peut-être une amélioration de ça. Ils vont revoir également encore le trafic. Ils vont retravailler en fait sur les... Sur l'importance d'avoir des faibles densités, fortes densités, etc. Parce que là, pour l'instant, c'est vrai qu'on ne voit pas forcément la différence. Ok, donc j'ai plus que savent de centaines d'alliages à rentrer par la route. Et bien, bon courage. Putain. Et donc ouais, ils vont vraiment retravailler les casinos. Parce qu'ils ont vraiment trouvé qu'ils n'étaient pas assez... Ils ne généraient pas assez de profits en fait. D'accord. C'est très difficile de vivre par exemple vraiment bien avec que des casinos. Contrairement à celui qui fait de l'alliage par exemple. Et qui peut se faire des millions facilement avec des télés, etc. Ils vont retravailler sur la spécialisation casino. Et c'est à peu près tout. Ça en même temps, ils n'ont pas tort. Sachant que ça, ça a été posté aujourd'hui. Oui, mais je l'avais vu aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai oublié d'en parler tout à l'heure. Et donc hier pour les spectateurs. Bien entendu. Donc là, moi ce que je vais tester un petit peu avant la fin. Et je vois que ça fonctionne. Je vois que ça fonctionne bien. Le quai de cargo fonctionne très très bien. Franchement. Boum. 168 000 d'alliages direct. C'est éveil. Il passe beaucoup plus vite. Et il peut en prendre tellement que... Du coup, c'est pareil. Je suis en train de gérer toutes mes importations et mes exportations. Je suis en train de tout les délocaliser. Et je gère que par le bateau. Et j'ai quand même mes camions de transport pour aider. Mais c'est le bateau... Du coup, dès qu'il passe, il prend tout ce qu'il reste. Et il m'en reste un. Par contre, je ne vais pas vider. 125 tonnes d'alliages. Je suis obligé d'attendre que ça se fasse. Et après, je pense que je vais en profiter pour péter ce coin-là. Enfin, un endroit où faire une route parallèle qui va être une avenue encore. Et que je vais mettre en parallèle ce que j'ai à côté pour rejoindre la centrale électrique. Ou justement, l'autre port commercial... Je ne sais pas comment je vais faire ça encore. Mais normalement, je dois pouvoir rejoindre ça. Même péter la route qui est à côté. Enfin bon, je vais essayer de me débrouiller à faire un truc comme ça. Parce que c'est vrai que là, en attendant, par contre, il faudrait que j'arrive à construire une route qui relie les deux pour aller plus vite. Parce que ça devient assez catastrophique. J'adore, il reste le bout qui partait en mer. Je suis revenu sur ce site derrière là parce que les camions n'étaient toujours pas partis avec l'argent. Ouais. Et là, normalement, c'est bon. Ouais, c'est bon. J'ai vu les camions partir. J'ai plus qu'à repartir dans l'autre. Tiens, bah ouais, je peux faire ça déjà. Bon, c'est pas parfait, mais... C'est déjà ça. Et du coup... Qu'est-ce qu'ils ont besoin, mes sims ? Ils veulent beaucoup d'industrie. Bah vas-y, hein. Vas-y, fais de l'industrie, wesh. Qu'est-ce qu'il y a, les keufs, là, que ça gueule ? Oh là, 121 criminels par jour. Bah oui, bien sûr. Ah bah ouais, les cellules sont pleines, en plus. Alors, j'avais coupé le truc parce que j'avais plus de criminels et maintenant... D'ailleurs, elle est où, cette truc ? Ah non, 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 c'est qu'elle est pleine. J'en ai jamais rajouté, en fait. Criminels libérés pour faute... Ouais, non, mais ça va, ouais. Tiens, boum, des bagnoles. C'est lui, le dernier étage. Bah oui, attends. Bureau d'enquête. Ah oui, c'est vrai, tu l'as débloqué. Après, le truc que je ferais peut-être, c'est le... Le centre médical, du coup. Pour les urgences. Quand j'aurai fini le panneau solaire thermique. A voir. Putain, la flotte, j'ai vraiment un gros excédent maintenant. Plus d'eau, ouais, c'est ça. Et si je te ferme... Ah non, bah je suis bête, il faudrait que je ferme. Voilà mes pompes qui servent à rien. Qui pompe plus rien, d'ailleurs. Ok, donc celle-là, elle touche rien. Une, 400 par air en moins. 203. Étoiles. Voilà. Faut ajuster au plus près, hein. Ça, c'est vrai que c'est pratique et il faut vraiment le prendre en compte, ça. Le fait que tout est individuel. Quand tu rajoutes un truc, tu peux fermer que le truc que t'as rajouté. Et t'ajustes au mieux ta... Ta consommation, on va dire, quoi. Ta production et ta consommation, du coup. Ça se barre difficilement, mais ça se barre. Et du coup, je m'en sors pas trop mal parce que... Certes, j'ai pas une ville aussi développée qu'Arco, hein. Ça, bon, je pourrais jamais la rattraper. Mais enfin, c'est tranquille. Et par contre, moi, j'ai un déficit horaire qui est beaucoup plus petit que le sien, quoi. Pour le moment. Moi, je régresse. Parce que moi, j'ai que 6000 à peu près, quoi. 6004, là, de déficit. Et du coup, je suis remonté à 1,3 millions alors que même avec tes cadeaux que tu me faisais, ça baissait, ça baissait parce que j'étais en train de refaire un peu des quartiers, des trucs. Là, maintenant, c'est pas mal, hein. Moi, je suis pas au plus que ce que je pourrais faire puisque là, je viens juste de placer le cargo, donc c'est avec ça que je vais devoir essayer de bosser. J'ai envie de tenter le coup avec justement mes raffineries, vu que j'avais fait ça, tant pis. De toutes les activer et d'importer un max... Enfin, importer genre les... Je sais pas, 10 ou 20 000 barils d'un coup. Voilà, quoique quand le cargo passe, ça tourne à mort. C'est-à-dire, il arrive avec du pétrole et il reparte avec du mazout et de l'alliage. Non, l'idéal, c'est ce que je veux faire. Mais bon. Oh non, tremblement de terre. Ça, c'est parce que c'est la raffinerie. Oh là là, et je l'avais jamais montré en vidéo celui-là. Oh putain, d'accord. Il est près de ma centrale électrique. J'ai un peu peur, par exemple. La centrale nucléaire ? Ouais, il est un petit peu à côté. Ah non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon... Non, tout va bien. Tout va bien. Il était dans le quartier d'à côté, donc c'est pour ça que j'ai flippé, mais... Bon, il m'a évidemment pété tous les bâtiments autour, mais bon, ça, à l'habitude. Il y a des pompiers qui réagissent. Raka, j'en prie. 0. Encore un bâtiment abandonné. Oh oui, là-bas. Criminalité trop élevée. Trop de germes. Eh oh là, les riches, là, on va fermer sa gueule un peu. Ah, c'est toujours les mêmes qui rollent, hein. Alors, l'éducation, voyons voir aussi. Oui, l'éducation, c'est mieux avec un lycéen. Par contre, du coup, ça m'a niqué mon niveau technologique de faire ça. Putain, c'est chiant, hein. C'est chiant, hein, parce que là, par contre, il faut que je fasse vachement gaffe à la centrale, hein. Si le niveau technologique baisse, la centrale, boum, hein. Ça va être jojo, ça. Ah, c'est pareil, il a baissé, mais alors... Le problème, c'est que le lycée... Moi, je me suis dit, tu parles, ils sont pas tous inscrits, donc ça devrait pas gérer l'université. Bah, si. Bon, mais là, il augmente, là. Il rebaisse, niveau technologique, je suis à... Je suis même pas à 2, hein. Je suis à 1,75. Enfin, je... Voilà, ça n'existe pas à 1,75, mais... Ah, pourtant, là, ça enseigne, hein. Et j'enseigne, en fait, en termes d'élèves total, cette fois, qu'à la moitié. Même pas, d'ailleurs. Même pas exactement à la moitié. Donc, c'est quand même... Je sais pas, un peu... Impressionnant, quoi. Ah, mais il peut pas importer le... Le pétrole depuis le cargo, j'ai l'impression, il me le fait pas. T'auras un bateau qui te ramènera et un bateau qui prendra. Ah ouais, parce que là, ça fonctionne pas. Donc, déjà, je vais couper une raffinerie qui sert à rien. Une 306. Là, tout ça qui a été détruit. Bâtiment en feu. Bâtiment en feu. Bâtiment en feu. Bâtiment en feu. J'ai fait des ronds-poids, mais ils prennent les ronds-poids à l'envers. Je le rends pas. À l'envers ? Bah, si c'est... Bah, je les ai faits en avenue, mais ils le font... Ouais, ouais. Au lieu de faire... Ouais. Bah, c'est un ronds-poids, tu le prends dans le sens aménance des aiguilles d'une montre. Et eux, ils le prennent dans le sens des aiguilles d'une montre. Enfin, il y a un camion qui a fait ça. Les autres, après, ils roulent normal, mais... Ouais, faudrait pouvoir faire des rues... À sens unique. Là, tu pourrais faire un vrai rond-point. Ouais. Ça manque, ouais. Après, est-ce que ce serait utile pour la circulation ? Je sais pas vraiment quel impact ça aurait, mais... Oui. Je sais pas. C'est bon. Ah... Et les ouïs, et tout va bien aussi. Ses ordures ! Tu sais quoi... Oh là là ! Il est malade. Il me nique toute le... Toute la route, quoi. c'est que ça en fait de trafic rien que les machins des ordures quand ils sortent laissent tomber des recyclages c'est des gros malades par contre qu'est-ce qu'ils ramassent comme tonnes ils amènent au moins 10 tonnes chacun je dois ramasser 30 tonnes à chaque fois il y a un puce au moins ça te fait de l'argent en recyclage c'est comme ça que je vis pour l'instant lancement du centre spatial nickel putain il tourne à deux t'es con bon mais mon pétrole tu me l'importes enfoiré en tout cas j'ai la thune qui monte maintenant doucement mais sûrement boum le mazout d'un coup pétrole pétrole moi elle descend pas c'est sûr par contre j'ai bien mis importer de pétrole exporter mais alors il se barre et je le vois pas partir ah ça c'est bien la neige qui commence à baisser dans l'autre après je vais pouvoir fermer ce port commercial là parce que du coup il sert à rien quand t'as un truc avec un cargo si t'en as un autre qui a pas au moins le train ou quoi tout seul par la route c'est pas viable en fait ça c'est chose que j'ai appris avec cette région c'est ça c'est pas viable la route il faut l'éviter le plus possible il faut pas le faire pour le commerce parce que ça te nique tout il faut le faire pour le transport en commun pour les touristes voilà mais il faut le plus possible diversifier ses moyens de transport alors statut de la liberté 54 000 par jour c'est pas mal ah par contre ça m'a enlevé à l'empire state building du coup 36 000 et quelques ça c'est un peu équilibré on va dire j'ai 1,5 millions qu'est-ce qu'il est haut l'empire state building ouais c'est un des plus impressionnants je pense quand il est posé c'est plus haut que le siège parce que le siège alors je me souviens pas les autres mais le siège pétrole il est déjà vachement haut bah alors c'est le Willis Tower qui est le plus gros ouais d'accord après il y avait le Voltron Center mais ouais je parlais dans le jeu dac de merde ok non mais écoute tu cherches des emmerdes fais ce que tu veux il s'appelle Julien son nom c'est attention j'habite pas en France je passe par une tour opérateur je suis haut non j'vais pas dire je suis haut non j'vais pas dire tu as toi aussi ça serait bien que tu emportes du pétrole alors est-ce que ça fonctionne les touristes 613 par jour ah c'est pas mal le ferry quand les gens sont un peu au courant que ça existe on va dire c'est pas dégueu d'ailleurs vu que le temps d'attente me semble un petit peu élevé il me dit que c'est moyen ah non c'est le temps d'attente moyen je me rends pas compte s'il faudrait que j'en rajoute un deuxième ou pas parce que je pourrais juste à côté est-ce que tu draines beaucoup de visiteurs parce que le problème du ferry en fait c'est qu'il passe pas aussi souvent que le train par exemple oui oui c'est ça donc t'as des temps d'attente assez long bah après bah il me dit que j'ai 1425 touristes par jour et j'en ramène enfin j'en ramène non j'ai 613 passagers rien que par le ferry donc peut-être peut-être que ça pourrait m'augmenter mon truc ça fait pas beaucoup quand même 613 passagers ouais quand tu vois ce que draine le train il peut drainer après 25 000 personnes le journalier voire plus je pense on en attend le train après le train ça mène peut-être pas forcément des touristes non plus je sais pas bah je sais pas oui voilà moi je te parle en passagers touristes là les stats sont pas assez détaillées pour qu'on sache pas oui parce que la gare de trains de passagers ça fonctionne pas pour les touristes même dans la description c'était marqué ouais mais alors par exemple moi je draine 30 000 les filles qui viennent travailler ou faire leurs courses ainsi que des touristes peu et moyennement fortunés en provenance des villes desservies par le train en question ouais donc tu vois finalement je suis pas sûr que le ferry soit aussi rentable que ça parce que le train tu fais vite beaucoup beaucoup de passagers et puis le train c'est que 375 par heure exactement alors que le ferry c'est 950 je crois ouais ouais c'est ça donc c'est assez je trouve ça pas très rentable oui mais étant donné que moi je peux pas augmenter mon truc de train tu peux être une deuxième gare quelque part euh non ça va être très chaud parce que vu comme le train est foutu il faudrait que je tire le rail sinon si je pourrais mais il faudrait que je tire le rail un peu plus que ce qu'il est parce qu'en fait le rail tellement mis il est pas très droit quoi je peux pas en placer à côté chevauchement c'est l'avenue qui le gêne ? non non je peux même plus en placer ça me ferait faire des raménagements encore pas possible ouais ok oh 78 000 à Statue de la Liberté là et l'Empire State Building 36 000 bah du coup euh la Statue de la Liberté pique un peu tes touristes à l'Empire State Building quoi oui parce qu'elle est placée plus près c'est ça que j'ai essayé je l'ai mise plus près de l'entrée de la ville et euh bingo hein les gens ils s'arrêtent là hein plus c'est prêt et puis ils vont tout de suite hein ouais bon après si tu mets les deux l'un à côté de l'autre ce sera divisé en deux quasiment oui alors que là j'ai fait exprès en fait il y en a un qui est foutu à l'autre bout quoi ouais ouais sur la même avenue mais à l'autre bout et en fait les gens ils ont la flemme de de faire un truc non mais en fait maintenant ce qui pourrait peut-être aider c'est un aéroport pour les marchandises ok maintenant les marchandises quand on a un truc tiens qu'est-ce qu'il vient de vendre bing il m'a fait 1.800.000 210.000 d'alliages là ça marche bien le cargo pour ça mais c'est d'un port qui fonctionne pas j'arrive pas à importer avec et je sais pas pourquoi il vient de vendre aussi le problème qu'il y a c'est que le train il siffle quoi ça m'énerve quoi allez il revient de vendre du putain il se débloque maintenant votre port commercial j'ai dit tiens j'ai décidé de fonctionner et j'ai toujours pas à moi l'argent 300.000 ils sont volatilisés je me suis fait piner là sur ce coup putain mais t'es dans la merde tu veux un cadeau là pour t'aider à aller plus vite ça va j'ai quand même bien avancé je suis juste à attendre que ça mais ça me fait chier quoi enfin ce qui me fait chier c'est que ouais mais t'aurais dû nous dire c'est pas grave parce que ça se trouve c'est juste un problème de synchro entre ces trucs là et le reste ça serait venu parce que moi quand Arco il me les envoyait ça allait bien donc on aurait pu te le faire même moi maintenant je peux le faire de faire des cadeaux j'ai réussi à la sortir par contre on a un petit peu dépassé sur l'horaire pour la vidéo du coup bah du coup on va s'arrêter là et puis rassurez-vous prochaine vidéo j'irai faire un tour par leur ville pour voir comment ils ont évolué mais ça ce sera demain pour vous pas pour nous mais encore une fois et si la ville de Théo est accessible puisque c'est un peu le problème pour l'instant pour le moment moi je ne peux pas y accéder bah écoute on va voir ça nous tout de suite et puis les gens verront bien ce qui se passe demain bah merci messieurs d'être resté une heure supplémentaire on doit en être à beaucoup là on a dû bien passer ouais une quinzaine d'heures au total ouais facile donc vraiment vraiment ça me fait plaisir que vous soyez resté jusqu'au bout et que vous jouiez le jeu comme ça plus que brumage pour le coup bon mais lui c'est parce qu'il a des contraintes plus plus gênantes que le nôtre mais quand même ça c'est la petite pique juste pour le taquiner voilà et puis bien sûr merci à ceux qui nous regardent parce qu'ils sont toujours aussi nombreux ils nous font plein de commentaires même si certains sont des fois un petit peu pas très sensés quoi que ce soit ils essayent de participer il y a de la bonne volonté et ça ça me fait plaisir voilà donc merci messieurs et à demain au revoir de rien ciao salut ciao 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 ciao